Ce dimanche soir, TF1 s'assure très certainement un joli score d'audience. La Une diffuse un film qui avait beaucoup fait parler à sa sortie dans les salles, repoussée à cause de la pandémie. Il s'agit d'Aline de Hay avec Valérie Lemarcier. Mais contrairement à Céline Dion, l'actrice ne s'est jamais mariée et même quand elle était fiancée cela n'est pas dans les projets, bien au contraire. On pourrait croire à une coïncidence. Pour la première fois depuis des années, Céline Dion est réapparue cette semaine à Las Vegas aux côtés de ses trois fils, Laine et René Charles mais aussi les jumeaux de 13 ans Nelson et Eddie qui ont énormément changé. Atteinte du syndrome de l'homme raide, la chanteuse canadienne de 55 ans a été photographiée en forme et très souriante lors de cette sortie faite à l'occasion d'un match de hockey. CST cette même semaine que TF1 a choisi pour proposer un film qui parle de la superstar, Aline de Hay avec Valérie Lemarcier. CST avec ce projet fou est décalé qu'elle avait reçu une nouvelle fois le César de la meilleure actrice en 2022 alors que le film comptait d'une nomination au total. Valérie Lemarcier avait reçu ce même prix en 1994 pour sa prestation inoubliable dans Les Visiteurs. Valérie Lemarcier heureuse qu'Aline soit sur TF1 ce dimanche si est-il la toute première fois depuis sa sortie en France le 10 novembre 2021. Elle avait été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Caline est proposée en clair à la télévision. Un sacré coup pour TF1 et une satisfaction pour Valérie Lemarcier comme l'a fait savoir ce dimanche au Parisien. Cette diffusion, si est-il une étape très importante dans la vie d'un film. Je suis très contente que TF1 ait choisi un dimanche, et puis le chiffre 5, novembre, si est-il mon chiffre, c'est enthousiasmer l'actrice et réalisatrice. Aline n'avait fait que 1,4 million d'entrées au cinéma, il devrait attirer beaucoup plus de téléspectateurs ce soir. Pas de mariage mais des enfants envisagés si dans Aline René-Angeli il est très présent, incarné par Sylvain Marcel sous le nom de Guy Claude, Valérie Lemarcier n'a jamais franchi l'étape du mariage. Pourtant, peut-être ne le saviez-vous pas mais l'actrice française a été fiancée. Si est-il ce que nous apprenait Paris Match en 1991 à l'occasion d'un entretien avec l'actrice qui était alors en pleine ascension. Les fiançailles de Valérie Lemarcier ont duré plusieurs années mais ne se sont jamais concrétisées avec un mariage. Et pour cause. L'actrice ne le voulait pas. Fiancée depuis 8 ans à un ingénieur en optique, elle n'a aucune envie de se retrouver devant le maire et le curé, écrivait à l'époque le journaliste de Paris Match. Il vient me chercher chaque soir au théâtre. Ensuite, nous allons souper. Mais nous sommes d'accord pour ne pas en venir au mariage, avait déclaré Valérie Lemarcier. Si le mariage ne la séduisait pas, il en était tout autrement en ce qui concerne les enfants. Nous en ferons sûrement, mais pas tout de suite. Il faut parfois choisir entre une grossesse et un spectacle, avait-elle confié à Paris Match. Finalement ses fiançailles n'ont pas tenu. Valérie Lemarcier a par la suite été en couple avec du musicien Bertrand Burgala et le défunt grand avocat Hervé Temim. Mais l'idée de fonder une famille lui était finalement passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501